... Je viens au Forum de Giverny parce que c'est la rentrée, parce qu'on a travaillé avec des petits groupes pour avoir des réponses concrètes sur des sujets concrets qui concernent les entreprises et la société, et puis qu'on ait ici tous ensemble l'occasion de se revoir, de se renforcer en se rencontrant, puis de faire avancer des dossiers qu'on a entre nos entreprises ou avec des acteurs publics. Alors le modèle d'affaires inclusifs, c'est un sujet nouveau à Giverny. Comme c'est un sujet un peu nouveau dans toutes les tables rondes autour de la planète, il va y avoir bientôt la Climate Week qui est très alignée avec ce qu'on fait ici puisqu'on parle de la transition juste. La transition juste, c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'en juxtaposissant ce deuxième mot, juste, on ajoute le pilier humain au pilier environnemental. On parlait hier des transitions, c'était une question d'innovation, d'environnement, de carbone. Dès qu'on parle de transition juste, on sait que c'est une question pour les sociétés et dans les sociétés particulièrement les personnes qui sont les plus fragilisées. Et dans le monde, les sociétés les plus fragiles. Et donc l'inclusion, ce n'est pas un supplément d'âme parce qu'il y a des gens dont on voit bien qu'ils sont fragilisés économiquement. C'est juste dans nos modèles d'affaires, le cœur qui prépare les solutions de demain. Beaucoup d'innovations ont été créées pour des personnes qui étaient avec des difficultés et en particulier économiques. Simplifier les solutions, simplifier les produits, les rendre moins chers. Et donc on a là, à la fois, un super lieu pour l'innovation et puis on est société ensemble. Et si on en laisse une partie sur le bord du chemin, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à accélérer les transitions. Moi, je crois que la RSE est un sujet qui n'existe pas. On a beaucoup parlé dans les 20 dernières années des valeurs et de l'ADN des entreprises. C'est important, mais on s'est aussi aperçu que ça ne conduisait pas forcément à un changement. Ça permettait aux entreprises de se dire, tiens, voilà qui nous sommes, voilà ce qui est important. Aujourd'hui, on parle de l'impact. Probablement que l'impact est le nouveau nom de la RSE. C'est quand je suis une entreprise, que j'intègre cette grammaire mondiale que sont les 17 objectifs du développement durable. Comment je vais penser à la fois l'avenir de mon entreprise, sa croissance moyen terme, ce qu'elle apporte sur le marché. Et dans ce cas-là, il vaut mieux accélérer les tendances que se battre contre les tendances. Et au fond, la RSE, c'est une manière dont l'entreprise réfléchit et sa stratégie et son organisation pour accroître l'impact. Et accroître l'impact en accélérant les nécessaires transitions du 21e siècle. Il y a la question du climat, c'est la question du siècle. La question de la biodiversité, elle s'accélère. La question de la pauvreté, l'injustice dans la société et entre les sociétés. On sent que c'est clé pour progresser tous ensemble. La RSE, c'est comment on a un impact sur ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet à part. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau de l'organisation de l'entreprise. C'est juste le levain dans ce qu'est l'entreprise de demain. Et au fond, c'est la responsabilité agrandie des dirigeants qui pensent à la fois l'entreprise dans la société et l'avenir de leur propre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada